Attaque ! À partir de 1984, je sentais que les tensions montaient, qu'il y avait du grabuge. Et puis je me disais, en tant qu'artiste, on est obligé quand même d'essayer d'apaiser tout ça. Il y avait des paroles qui étaient déplacées, voire même d'une arrogance terrible de part et d'autre. On est là, nous, pour apaiser tout ça, pour essayer de calmer. Donc il fallait une chanson, moi, que j'espérais à l'époque, qui rassemble, qui disent à tout le monde, attendez, on est dans un même pays, on est dans la même pirogue. En langage, c'est l'endroit où on partage, où on se réunit, où on fait des grands palabres pour la paix, etc. Ça fait, comme on dit dans le jargon, un tabac. Quand vous faites une chanson avec des paroles, d'abord en français, en ingonais, en lifou, en vietnamien, etc., en indonésien et tout, et que le refrain est en langue kanak, avec des mots kanak, je pense que ça ne peut faire qu'à tout le monde. Mais ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est qu'il y avait les jeux du Pacifique. Et là, le comité des jeux s'est approprié le morceau. Donc on m'a contacté pour me demander si je voulais bien que le morceau soit l'hymne des jeux. Trente ans après, aujourd'hui, les gens, vous pouvez aller sur Facebook, tout partout, les gens passent encore Koekara, le clip de Koekara notamment. Beaucoup de personnes m'appellent pour me demander où est-ce qu'on peut trouver le disque. Et même mieux que ça, on me dit, mais comment se fait-il que Koekara, ce n'est pas l'hymne du pays ? Je dis, mais là, ce n'est pas de ma ressource. Je ne peux rien vous dire. Merci. 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 Merci.